Il est 10h, près du Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Mireille Akédier. Bonjour à tous, en RDC, la communauté catholique est en deuil, l'archevêque émérite de Kinshasa est mort. Le cardinal Laurent Monsengo est décédé hier en France, six jours après son évacuation. Mgr Monsengo a été l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Laurent Monsengo était devenu cardinal en 2010, il était âgé de 81 ans. Les hommages se multiplient suite à son décès. Le président Tshisekedi salue un prince de l'église. L'opposant Martin Fayoulou le qualifie de ciment de la cohésion nationale quand Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président, garde de l'archevêque, l'image d'un père enjoué et dévoué de l'église du Congo. La région de Tilaberry à l'ouest du Niger, toujours en proie à des violences, cinq civils, quatre soldats et 40 terroristes ont été tués hier lors d'une attaque de djihadistes présumée dans cette région proche du Mali. Le gouvernement nigérien qui rapporte l'information indique avoir repoussé cette attaque en infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Le Niger, pour rappel, lutte depuis des années contre des groupes djihadistes sans parvenir à les vaincre malgré la coopération régionale et l'aide militaire occidentale. Le Rwanda porte son soutien au Mozambique à combattre des groupes armés islamistes qui ont poussé près de 700 000 habitants du nord à fuir la région. 1 000 soldats rwandais sont déjà sur place au moment où les attaques s'intensifient dans la province de Cabo-Delgado. L'objectif de cette mission est basé sur une demande d'un Maputo à Kigali pour aider à mener des opérations de sécurité, de stabilisation ainsi que la réforme de la sécurité. En Afrique du Sud, les partisans de Jacob Zuma protestent contre son emprisonnement. Des scènes de violence se sont multipliées au KwaZulu-Natal, région de l'ancien président sud-africain. Des camions ont été incendiés hier, bloquant ainsi les entrées de l'autoroute. 27 personnes impliquées dans ces violences ont été arrêtées par la police. Jacob Zuma, qui s'est constitué prisonnier mercredi dernier, doit purger une peine de 15 mois. La Côte d'Ivoire se souvient toujours de feu. Le Premier ministre Amadou Gankoulibaly, décédé il y a un an maintenant. Les cérémonies commémoratives de son décès se sont achevées hier par une messe d'action de grâce. À la paroisse Bonpasteur à la Riviera 3, quelques membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Patrick Hachi, ont prié pour le repos de l'âme de ce grand serviteur de la nation. À Corgo, la villa natale de feu Amadou Gankoulibaly, c'est par une marche blanche et une lecture coranique que se sont achevées les cérémonies commémorant le premier anniversaire du décès de l'ex-premier ministre. Moment intense de souvenirs, mais surtout d'engagement en faveur des œuvres de l'illustre disparu. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie intervenant au nom de la famille a invité tous ceux qui ont connu ce grand homme d'État à prier pour le repos de son âme, Amadou Gankoulibaly. Le Premier ministre Amadou Gankoulibaly est la personne qui monte le plus à Corgo. La mobilisation de ce jour nous monte combien de fois, même un an après. La douleur est toujours vive, on a l'impression que ça date hier. Amadou Gankoulibaly laisse quand même un idéal. Chacun de nous a un peu d'Amadou Gankoulibaly en lui. C'est à nous de nous mettre ensemble pour espérer à défaut de le reconstituer, nous approcher de l'idéal qu'il nous a laissé. La marche continue certes, mais elle ne pourra continuer si nous ne sommes pas unis. C'est un appel à l'union, à la cohésion autour des idéaux d'Amadou, des valeurs de probité, des valeurs de rigueur, des valeurs de partage, mais surtout des valeurs d'amour, amour tout simplement de l'homme, amour tout simplement de son prochain. Dans le département de Bétier, les populations cellulent les nombreux actes de développement initiés par le président de la République. Une cérémonie hommage a été organisée en vue de traduire leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État. Le ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de cette cérémonie, était représenté par le ministre de l'Économie numérique, de la Télécommunication et de l'Innovation. Roger Adhomme-Bois salue cette forte mobilisation en l'honneur du président de la République. Nous sommes là pour parler développement, nous sommes là pour parler avenir. Et le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour Bétier. Et en ceci, il mérite l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini, c'est qu'il faut se faire encore beaucoup. La route, c'est qu'à Satebou et Bétier vont être terminées bientôt. Et pour être précis, 4,5 km de Bétier vont être bientôt mis dans la ville de Bétier. Et c'est ça, c'est la réalité. Et comme le président Alassane Ouattara le dit, il dit « comme Ado dit, Ado fait ». Il n'y a pas bien pour lui « comme Ado dit, Ado fait ». Le problème d'eau potable dans le Humboldt est encore de résolution. Catiola et ses localités environnantes seront très bientôt à l'abri des difficultés d'approvisionnement. Ce sont 18,378 millions qui ont été consentis dans le cadre du programme « Eau pour tous » afin de permettre à la région d'être alimentée en eau potable jusqu'en 2040. Ce projet dont les travaux ont été lancés par le ministre de l'Hydraulique va s'étendre sur trois ans. Laurent Tchaba revient ici sur l'importance de ce projet. On écoute le ministre de l'Hydraulique. On lance ces travaux parce que l'UCD, on a fait ce projet-là pour parer à l'urgence. Mais voilà qu'avec une sécheresse, la population est en difficulté. Donc il faut faire des investissements pour protéger la population vraiment durablement. Je pense que c'est pourquoi nous lançons ces travaux. Pour que rapidement ces travaux prennent fin. Pour que la ressource sur laquelle nous comptons, qui est une ressource pérenne, c'est-à-dire un seuil que nous créons dans le Nzi et nous garantissons de l'eau pour pouvoir traiter et donner à la population jusqu'en 2040. C'est-à-dire vraiment, quelle que soit la sécheresse, il y aura de l'eau pour la population. Ce projet, il s'agit de créer un seuil dans le fleuve Nzi pour garantir un lac avec une eau qui sera disponible quelle que soit la période de sécheresse. Les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne récompensent les meilleurs d'entre eux. Ce sont huit bâtisseurs qui ont été distingués pour leurs actions sociales en faveur des populations sur les critères de sélection. Écoutons le promoteur du prix, Franck-Michael Coffey. Nous avons un comité de distinction qui regoute des journalistes, des communicateurs et des juristes à travers la Côte d'Ivoire qui suivent des gens, des opérateurs économiques qui sont beaucoup dans le social, qui posent des actions de développement pour aider l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc nous, en tant qu'agence de communication, à travers ce prix, nous mettons la lumière sur eux pour les encourager à toujours œuvrer dans le social. Comme le disait Feufeu, la Côte d'Ivoire est une nation solidaire. Parce qu'il y a des gens qui ont plein d'argent, qui n'aident pas. Mais quand vous voyez des gens qui ont le peu, qui partagent, qui créent des emplois, qui soutiennent les vœux et les jeunes, je pense qu'on doit les encourager. Même la petite vendeuse d'Aleco, s'il n'y en a rien, moi je la distingue. Je vais l'honorer, je vais l'encourager à aller de l'avant. C'est ça qui fait la particularité du prix Basim. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de son côté soutient les journées de formation initiées par l'Institut ETSUN. Ces journées dénommées, la première université de l'immobilier, s'adressent aux acteurs de l'industrie immobilière ivoirienne en vue de leur permettre de lever les obstacles à l'accélération de leur croissance. La deuxième édition de ces journées, qui s'ouvre le 27 juillet prochain, verra la participation du Mali, du Niger, du Maroc, de l'Égypte, de la Guinée, équatoriale et du Japon. Les acteurs de l'industrie immobilière disposeront de quatre jours pour réfléchir sur la sécurisation et la célérité dans la délivrance des actes du foncier urbain. Les précisions de Jean-Calvin Etienne, le président exécutif de ETSUN Institute. Pour la deuxième édition, nous pouvons noter l'aspect international de la deuxième édition. Au-delà du renforcement des capacités des principaux acteurs, cette édition veut avoir un impact sociétal. Nous avons entrepris d'initier des jeunes au métier du bâtiment de l'immobilier et des travaux publics. Ainsi, nous allons organiser dans le prolongement de l'Université de l'immobilier un ensemble de formations qualifiantes adressées aux jeunes chômeurs, aux jeunes étudiants, également aux jeunes filles qui font leur premier saut dans le marché de l'emploi. Cette année, nous avons entièrement digitalisé un ensemble de formations. Puisqu'il s'agit de formations, nous allons avoir l'occasion de déployer notre nouvelle plateforme d'apprentissage que nous avons développée depuis un an. Et l'Université de l'immobilier sera l'occasion pour nous de dispenser des formations sur les nouvelles plateformes que nous avons mises en place. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, ce bulletin est terminé. Merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireille Akédier.